Bonjour à tous, ici c'est Thaïs d'ICP TV et aujourd'hui on va couvrir le Minimoon organisé par MoonICP. Suivez-moi. Donc je suis avec Ludivine qui est présidente du MUNICP. Oui voilà donc je suis présidente depuis avril 2016 et aujourd'hui du coup notre association a organisé en collaboration avec le SINUP et donc plusieurs facs parisiennes un mini MUN. Je suis président de Sorbonne pour l'organisation des Nations Unies. Donc voilà je suis président depuis mai dernier et notre but c'est de promouvoir aussi les MUN au sein des trois Sorbonne. Alors le mini MUN en fait c'est organisé par le SINUP qui est une fédération d'une dizaine d'écoles parisiennes et donc c'est les simulations des Comités Nations Unies qui se passent aujourd'hui à l'ICP mais qui seront ensuite dans d'autres écoles. Alors je suis avec Pia. Bonjour, je suis la chaire du conseil de sécurité aujourd'hui. On examine et on propose des solutions au conflit en mer de Chine méridionale. L'ambiance est très bonne parce que les gens sont motivés et ils ont envie de parler. Du coup il n'y a pas de problème de silence ni de se sentir bizarre et on est vraiment contentes de le détaire des résultats. On aimerait savoir ce que tu fais au mini MUN. Du coup là je représente la Chine dans le conseil de sécurité. Notre sujet c'est le conflit en mer de Chine. Donc il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'énergie, c'est super sympa. Il y a des étudiants de plein de différentes universités parisiennes, HILERI, Dauphine, Sciences Po, du coup c'est très ouvert. Je suis la chaire de l'Union africaine. Le sujet c'est le rôle de l'organisation des entités et des organisations extraterritoriales pour améliorer l'économie sur le continent africain. Et est-ce que tu as joué ? C'est beaucoup de fun. Il y a beaucoup de gens qui ont montré, représentant tous les pays en Afrique. Et c'est beaucoup de fun de voir les gens qui ont joué. Et de voir les gens qui viennent de partout aussi. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'Australie, d'Angleterre, des USA, des universités parisiennes. C'est vraiment vraiment cool. Je dis ce comité parce que l'Union africaine c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi. Je pense que c'est important pour les pays de l'Union africaine justement de penser à se regrouper, à se rassembler et à trouver des directives communes en fait. Et quel pays tu es censée représenter ? L'Angola. Bonjour, je suis Sarah, la présidente de l'association Madame Icaux. Aujourd'hui, le MOUD nous a demandé de faire le déjeuner et les pauses café. Donc on va leur faire un gros déjeuner avec des wraps, des pizzas, des salades. Et on leur sert le café, le thé, des cookies, des gâteaux. Et donc tout l'argent qui sera récolté, il va vous servir à quoi ? Donc ça va nous servir pour partir à Madagascar, à faire des activités pour les enfants. Donc tout sera pour les enfants et on va voir ce qu'on n'est pas encore sur les activités mais ce sera pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada